Si je fais un film pour le cinéma, j'appellerais directement Christophe parce que moi je voyais au début son univers, je voyais sa musique et je savais que c'était vraiment un univers qui collait bien à des musiques de films. Jean-Pascal a une compagne, Camille Moulonguet, qui est aussi à leur boîte de prod qui s'appelle Douze Doigts Productions. Ils produisent plein de trucs et elle, c'était ma grande copine de fac. Et à un moment donné, on habitait voisins et elle voulait faire un programme court de musique où j'expliquais des trucs en musique. Je sais pas, c'est des programmes de cinq minutes et on a commencé à tourner ça chez moi. J'étais entouré de claviers et tout ça et elle lui fallait un réel et donc elle a fait appel à Jean-Pascal via le biais de je ne sais qui. Nos potes. Et ils se sont retrouvés chez moi pour faire ce programme. Exactement. Ils se sont rencontrés là, à ce moment-là. Et donc elle a ramené Jean-Pascal chez moi. Christophe, c'est un ami de longue date de Camille et en fait au tout départ de notre rencontre, je le trouvais un peu farfelu parce qu'il était, je sais pas, à part je trouve dans sa manière de concevoir la musique et tout. C'était trop bizarre pour moi en fait tout ce qu'il faisait, je ne comprenais pas trop machin. Et après en discutant avec lui, en parlant de musique, ma culture musicale, c'était plutôt la culture musicale, je vais dire un peu basique, tu vois, genre variété française, rap, un peu de rock. Oui, j'avais un groupe de rap, la cellule, la cellule, la cellule. Et Christophe, grâce à Christophe, quand même, il m'a fait découvrir des trucs, genre Steve Reich, des trucs comme ça, des compositeurs de musique et tout. J'avais une culture musicale assez étendue, mais lui, il a ouvert encore un autre spectre. Tu vois, moi je compare le réal à mon expérience de diriger un ensemble. Et tu vois, ça me fait penser, il y avait la biographie de Quincy Jones, il racontait son expérience de chef d'orchestre qui lui permettait d'avoir des relations sociales, tu sais. Ah, ok. Et je trouve que les réals, les bons réals, ceux qui savent diriger, pas être dictateur, mais diriger, tu vois, c'est une marque de talent, je trouve. Déjà, bon, à l'époque, j'avais fait trois films un peu en galère et tout, et Christophe, il faisait les trucs de son côté, mais je m'étais toujours dit, si je fais un film pour le cinéma, j'appellerais directement Christophe. Parce que moi, je voyais au début son univers, je voyais sa musique et je savais que c'était vraiment un univers qui collait bien à des musiques de films. Et c'est pas pour lui jeter des fleurs et tout, mais en France, je sais qu'il y a des bons compositeurs de musique et tout, mais pour moi, moi, c'est mon avis, perso, à moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que lui pour faire une musique de film. Bah, écoutez, écoute, moi, j'ai toujours eu la chance aussi. Moi, j'apprends des trucs, j'apprends des trucs à chaque couple réal monteur, mais nous, on a bossé, tu vois, moi, c'est vrai qu'il y a un truc mythique dans l'histoire du cinéma et de la musique de film, c'est les couples de réalisateurs. Donc, quand tu commences à faire de la musique de film, tu rêves d'avoir une famille, un réal que tu connais, tu rêves d'être Sergio Leone, Morricone, Bernard Irma, Nitchcock, le grand demi. Si j'avais un truc, j'avais pas vraiment une famille, tu sais, c'est difficile de pénétrer ces milieux, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ah, mais si, on fait des films ensemble et puis on est potes. Ouais, ouais. Et tu sais, c'est que ça se construit comme ça. Bah oui. La façon, tu vois, quand lui, il me dit, il arrive dans mon studio et que, donc, on doit faire la musique de sa série, par exemple, en place, et il me dit, tu sais, il arrive, je lui fais écouter des choses ou tout simplement, il me dit, non, 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 ça, j'aime pas. Je veux dire, je veux dire, tu sais, ce serait quelqu'un d'autre, mais lui, je sais, comme on a discuté tellement souvent, on a, en plus, on a beaucoup parlé de musique avec nos compagnes. Tout ça, on a des discussions qui vont loin, quoi, tu vois, et notamment, je me souviens d'une discussion qu'on a eue où t'étais là, mordicule, tu défendais Jul. Ouais. Et tu vois, il a des points de vue, tu vois, mais je pense qu'il se veut ultra populaire, un peu exprès. Non. Non, mais il a assez ses goûts aussi. Et je pense que tu défends un truc politiquement aussi quand tu prends ses positions. Je te jure que non. Vraiment, vraiment, si je défends Jul, c'est à ce que j'aime vraiment Jul. Mais je sais que t'aimes vraiment. Ouais. Mais je trouve ça, je trouve ça fort d'avoir, de pouvoir être populaire vraiment, tu vois, d'aimer vraiment et puis de pouvoir être ouvert à autre truc. Ce que j'aime bien aussi avec Christophe Chassol, c'est le côté grandiose du truc. Parce que moi aussi, dans ma manière de concevoir mes films ou dans la manière de faire mon travail, j'ai pas envie de faire des choses anecdotiques. J'ai envie de faire des choses qui marquent. Et donc, je trouve que là-dessus, on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que, pour moi, même si c'est une série Netflix et qu'on va me dire c'est de la téloge, c'est machin, tout ça. Eh bien, j'accorde la même importance à la musique pour une série Netflix que pour un film qui va aller au cinéma. Christophe, il aime bien faire les choses en grand. Il veut faire de la grande musique, des trucs. Et moi aussi, j'ai l'ambition de faire des grands films. Quand on bossait, c'était en 2022, je crois, on a fait... En place ? Ouais. C'était le dernier ? Ouais, c'était en 2022. En juillet, là, on a passé sous la canicule, chez moi, sous les poids. Ah ouais ! Tous les jours, les semaines, on était torse nus, on suait, il y avait des délais, tout ça. Et on prenait chaque épisode, chaque scène et on débattait. Et donc, on discute de ça, on discute de ce que dit la musique quand elle est trop comédie. Enfin, tu vois, voilà, on discutait de tout ça et lui, il me ramenait vers quelque chose de plus populaire. Comédie, on discute du fait que les gens regardent sur leur écran. C'est pas le même travail que je fais quand je fais l'harmonisation de discours, que je fais quand je fais une musique pour le ciné ou la télé. Moi, pour moi, quand je viens chercher ta musique, c'est parce que je trouve que ça va soutenir un discours et ça va soutenir un moment. C'est-à-dire que moi, j'ai mon scénario avec mes moments, avec mes phases, avec je sais que là, on va parler de ça. Je sais que là, la blague, ça va être ça. Je sais que là, ça va être ça. Mais j'ai besoin que toi, tu sois là pour soutenir ces moments-là. Et donc, ce qui est quand même compliqué avec Christophe, entre Christophe et moi, c'est qu'en fait, moi, c'est comme si moi, j'ai mon univers à moi. Et lui, il a son univers à lui. Mais en fait, il faut qu'on joigne les deux. Il faut qu'on prenne les deux et là où on se touche, là, c'est là que c'est bien. Mais c'est ouf parce que quand on avait, par exemple, en place, on venait juste de finir la série. Et je me rappelle, tu es venu à la soirée de fin de tournage et tu m'as dit, le thème, c'est ça, ça, ça. Et puis, on m'envoie un gars, un rappeur de Londres. Ah oui. Je n'étais pas dans ça parce que j'étais en train de bosser tout ça. Puis bon, finalement, le gars passe et je lui dis, je bosse sur cette série. Le gars, il se présente aux élections présidentielles, il veut devenir président, tout ça. Tiens, je te dis président, manœuvre politique et tout. Et le mec a posé, franchement, en dix minutes quelque chose. Il s'appelle G.Chi, c'est un rappeur pro TG d'Eminem, tout ça. Il monte pas mal là. Et il a posé ça et ça nous a donné. Et c'est le soir même, j'ai fait une tambouille. Et le soir même, je suis allé à cette fête de tournage. Et j'avais mon téléphone et un casque. Et là, je fais en dehors du bar, je fais pas. Et là, je savais, je me dis, déjà, il y a, pour moi, il y a 50% qui est… Ah oui, si on a le thème et tout. Et ça veut dire que, en fait, même déjà l'idée du thème, quand il me la présente, déjà, je suis déjà satisfait parce que c'est tellement bien imaginé. Mais je trouve qu'il connaît tellement bien la musique et tout, que le thème principal, déjà, on avait même pas commencé le montage, qu'on l'avait déjà trouvé. Et après, à partir de ce thème-là, c'est comment le transformer, comment le mettre dans le truc sans que ça bouffe pas tout le truc et que la blague soit mise en avant. Et aussi, c'est compliqué parce que là, nous, on réussit à faire de la comédie, mais avec de la bonne musique et tout. C'est plus facile de faire du chelot que du drôle. Ouais, tu vois. Et en plus, c'est que même si c'est de la comédie, je suis quand même très attaché à la mélodie, je suis quand même très attaché à l'orchestration. Pour un artiste comme Christophe Chassol, c'est pas évident de se retrouver dans des comédies. L'autre, il fait sa blague machin, il faut diminuer ça machin. Alors que, tu vois. C'est un exercice sur l'ego qui est pas mal. Quand je fais mes trucs, je suis conscient et je sais, même s'il y a du fond, même s'il y a des thématiques importantes qui m'intéressent et tout, je sais que quand il regarde le film, il faut qu'il rigole. Et donc, c'est des moments hyper importants où là, il faut laisser la place au rire. Je suis hyper bien organisé dans mes disques durs depuis des années, donc j'ai plein de thèmes, de trucs refusés, de trucs qui n'ont pas été, qui n'ont pas servi ou des variations de choses. Enfin, j'ai plein de trucs faits comme ça. Tu vois qu'avant tous les projets, je les ressors pour voir s'il y a des choses qui marchent. J'avais un thème que je trouvais pas mal et tout. Je l'envoie à JP, je me dis, on dirait un générique pour une émission de Canal+. Ah ouais, j'ai dit ça ! En fait, comment dire, je te dis, à aucun moment j'étais vexé, si tu veux, je trouvais que tu avais raison, tu vois. Non mais faut que j'arrête, faut que j'arrête. Non mais c'est-à-dire que si c'est ça, après quand tu trouves ça bien, Ah non, je te dis direct, si je trouve ça bien, je te dis ah ouais, ça c'est chanmé. Je vais te raconter un truc, tu sais, pour Tout Simplement Noir, à la fin, quand t'avais pas encore fait la musique du film, à la fin, on avait mis, à la scène de fin, on avait mis Bob Dylan. Ah ouais ? Quand ton père arrive ? Ouais, quand mon père arrive et tout, on avait mis Bob Dylan. Et je me rappelle, en montage, avec les producteurs, Bob Dylan, c'est trop cher, tu vois. Et on s'était dit, mais pfff, le compositeur, en fait, Christophe. Parce que quand t'as vu le film plusieurs fois avec Bob Dylan à la fin, et ça devient un peu une évidence et on se dit, mais comment on va faire pour remplacer Bob Dylan ? Et on sera pas déçu, tu vois. Et lui, il est arrivé avec son truc. Ça y est, Bob Dylan, je te jure, c'est vrai. Et pourtant, les producteurs du film et tout, tu vois. Ouais, c'était ça, ouais. Tu vois, il est arrivé, ça allait, allez, salut Bob Dylan. Il fallait le faire. Comment il va ? Bienvenue, enchantée. Merci. Ça va, JP ? Ça va. Ça se passe bien ? Oui. Il y a du monde ? Il y a 8. Ah. Bienvenue, finalement. Ah oui. Je suis venu quand même. Ça fait la surprise, non ? Ça te va ? Et même, ce qui est bien aussi dans le plat, c'est le mélange aussi subtil entre la musique de Christophe et le rap qu'on met dedans. Et je trouve que ça va méga bien ensemble. C'est-à-dire que des fois, il y a Niska qui… Enfin, on a mis du Niska. Et juste après, il y a Pullboard sur une musique de Chassol. Et je trouve que les deux passent bien, alors que… Je ne sais pas, ce n'est pas le même truc, mais les deux énergies, finalement, elles se complètent très bien. À chaque fois… Mais pour moi, ce n'est même pas une question. Là, j'arrive à Netflix. Je fais ma série. Évidemment, Netflix, ils auraient aimé que je prenne un gars, je ne sais pas, hip-hop qui a fait machin, machin… J'arrive, je dis « Non, laisse tomber. » C'est Christophe Chassol. Et ils le connaissent en plus. Et ils disent « Ouais, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop artiste, un peu trop machin ? » Non, 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 à chaque fois, j'ai eu ces trucs-là. Tu vois, je ne laisse même pas à la place ce truc. Non, mais en plus, moi, je suis un artisan depuis… Enfin, depuis par longtemps. Je veux dire, je fais des musiques de films, des musiques animaux, j'en fais depuis que je n'ai pas… Oui, mais maintenant, ils comprennent. Ouais. Mais maintenant, ils savent et tout. Parce que là, même avec tout simplement, avec En Place, tout ça, ils voient. Mais il y a toujours eu la phase où on me dit « Il n'est pas un peu fou, lui ? » des années 70, là, qui faisait plein de films, là. Je ne sais pas, frère. Un compo ? Oui, un Français qui est hyper connu. Non, pas Cosma, j'ai oublié son nom. Et puis c'est une ville après. Oui, de Roubaix, voilà. François de Roubaix. Il faisait des trucs de malade, lui. Michel Magne aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression aussi que l'industrie, aujourd'hui, du cinéma ou de la série, il y a de moins en moins d'espace pour exprimer vraiment artistiquement, musicalement, les choses. Ah, tu es dans le Niklou, là, quand j'ai fait la musique, là. C'est bien ou pas, ça ? Ouais. Ça, c'est un film tordu, putain. Ah ouais ? Il est génial, ce mec. Ah ouais ? C'est moi qui ai donné ton numéro en plus. Ouais, je sais. Tu sais que des fois, ça m'énerve. Des fois, en fait, il me dit « Ouais, cherche un compositeur, nan, nan, nan. » J'ai dit « As-y, prends-lui. » Et donc, il a pris son numéro, et du coup, je suis en train de donner mon gars à des gens. Mais toi, n'accepte pas tout, aussi, toi. Non, mais j'accepte pas tout, du coup. Mais toi, dis non à des gens. Mais bien sûr, je dis non, j'accepte des nougas, j'ai pas pu. Ah, waouh, il sort des blasses comme ça, en plus.